et bien bonjour à tous les amis c'est moustacheux et aujourd'hui on se trouve dans notre premier vlog tout simplement donc j'avais fait on avait fait déjà des enregistrements de séquences mais au final c'était pas tip top donc on les a supprimés et on fait autre chose tout simplement alors c'est un petit peu difficile pour nous de trouver un endroit où filmer parce que on est complètement en travaux déjà derrière ça se voit on est complètement en travaux mais du coup là on va éviter de vous montrer parce que c'est le bordel le plus total c'est l'anarchie c'est tout ce que vous voulez c'est la troisième guerre mondiale donc du coup peut-être que plus tard on vous filmera tout ça mais pour l'instant on va pas vous filmer j'ai vu aussi que vous me demandiez de filmer mon setup ça va être assez compliqué étant donné que c'est pareil en gros si vous voulez on a un gros four à pain et j'ai mon setup qui est limite devant la porte enfin même ça c'est devant la porte du four à pain donc ça fait un petit peu bizarre donc j'ai pas envie de vous montrer ça tout de suite mais bien sûr plus tard on vous le montrera le setup donc vous inquiétez pas à ce niveau là bon si vous voulez quand même un petit aperçu des travaux on va vous montrer ça y'a pas de soucis je vais vous filmer tout ça mais vraiment c'est juste gigantesque on a enlevé le plafond on a tout enlevé mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous ont demandé de vous le montrer donc écoutez si ça peut vous faire plaisir pourquoi pas moi j'ai envie de dire moi y'a pas de soucis donc voilà ce que ça donne en fait on a vraiment plus rien du tout on est obligé de tout refaire ce qu'il y a là donc c'est énorme et puis bien sûr aussi je pense que ça vous l'attendez tous 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 c'est nos chiens c'est nos chiens tout simplement vous voulez absolument les voir donc on va vous les présenter tout simplement parce qu'ils sont déjà à mes pieds donc je vais vous les montrer donc voici notre petite Iris Iris tu dis bonjour aux abonnés bon elle c'est une bonne gardienne c'est une péteuse et une gardienne je pense qu'on peut le voir elle nous dédaigne complètement et derrière bah y'a Makai tout simplement le gros 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 Makai qui fait je pense pas loin de 85 kilos ce qui est gigantesque il est bien lourd mais c'est un gros doux un gros pépère tu dis bonjour aux abonnés ? est-ce que tu dis bonjour à ces abonnés mon doudou ? non tu veux pas ? non c'est trop dur il faut mieux rester coucher donc bien sûr ça va être difficile d'aller filmer étant donné que dès qu'il y a quelque chose forcément ils gardent ils aiment pas surtout qu'en ce moment il y a la chasse donc c'est un petit peu compliqué mais voilà en gros là on a notre l'une des chiots et petite la petite qui a je crois bientôt 5 mois et qui fait pas loin de 35-40 kilos donc voilà c'est là tu veux dire bonjour aux abonnés toi ? vas-y vas-y lèche la caméra vas-y on te dira rien allez tu veux pas manger mon téléphone du temps que tu es on a la petite dernière la toute petite petite qui fait plein de bêtises aussi avec sa soeur qui elle aussi a le même âge du coup mais qui oui vas-y saute moi après mais qui elle est plus timide mais elle est toute mignonne ça c'est mon gros bébé ça c'est un gros bébé ça te dérange pas si je tourne ? non ça a pas l'air dérangé ? non donc forcément s'il y a plein de trucs dans le terrain c'est parce que les petites qui sont derrière moi s'amusent à les déchiqueter donc du coup on est obligé de tout le temps ramasser après elle de tout le temps nettoyer mais à force ça devient une routine on s'en occupe on les a choisis donc on s'y attendait c'est des chiots donc forcément ça s'amuse mais c'est vrai que c'est pas spécialement évident parce qu'elles nous déchiquent n'importe quoi donc faut y être après tout le temps en fait faut les surveiller là ne serait-ce que derrière moi là elles sont en train de jouer elles ne font que ça elles sont des piles vendeurs ça ne s'arrête jamais du matin au soir en fait et des fois même la nuit elles nous réveillent la nuit donc c'est vraiment compliqué donc là actuellement je suis tout simplement devant mon pseudo setup si on peut dire ça comme ça et je suis en train de farmer sur Petron Simulator pour faire la vidéo de ce soir et bon ça prend pas mal de temps parce que j'ai 15 000 rivers à faire parce que sinon j'ai pas de tokens donc j'ai vraiment pas le choix donc désolé si derrière c'est pas top top mais comme je vous le disais on est en travaux donc c'est pas les meilleures conditions on va dire pour filmer un vlog mais bon on veut partager aussi tout ça avec vous et que vous voulez qu'on le partage donc voilà on le fait et c'est drôle parce que du coup moi pendant que je fais on vous est tous en train de dire elle est afk elle est afk en fait je suis juste là mais bon voilà d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire une chose c'est que bah on a par exemple nos chiens à gérer on a plein de choses comme ça c'est pour ça que des fois on peut pas vous répondre en jeu parce qu'on est tout simplement occupé on a notre vie privée et j'ai mon doigt sur le caméra bon c'est pas grave on va dire c'est le premier vlog ça passe ça passe et du coup on peut pas tout le temps vous répondre bien sûr parce qu'on peut pas se diviser pour tous les abonnés et tout ça donc faut pas être triste c'est pas qu'on vous ignore c'est rien de tout ça c'est tout simplement parce qu'on peut pas tout faire on peut pas tout gérer et puis bon on a aussi nos petites qui nous demandent beaucoup 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 d'énergie parce qu'il faut s'en occuper il faut les nourrir il faut les sortir il faut les corriger aussi parce qu'elles connaissent rien il faut les apprendre enfin leur apprendre plein de choses et tout donc c'est un petit peu compliqué quand même moi aussi je vous demande juste vraiment d'être indulgent avec moi parce que c'est très très dur pour moi de me filmer voilà c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué c'est pour ça que je fais pas beaucoup de face cam c'est histoire de prendre confiance en moi mais disons que j'ai beaucoup 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 de critiques sur mon physique donc du coup maintenant j'ai beaucoup de mal à montrer mais c'est normal je suis sur youtube vous le réclamez c'est tout à fait logique je vous montre pour vous donc c'est pour ça que je vous demande d'être très indulgent je suis pas une beauté extrême voilà je suis pas mince non plus donc je suis comme je suis mais bon j'ai toujours peur des retours négatifs j'ai toujours peur de la critique j'ai toujours peur de ça parce que ça m'a bouffé on va dire tout vraiment toute ma scolarité donc du coup je vous demande juste d'être indulgent avec moi si ça vous dérange pas parce que je suis un petit peu timide à ce niveau là je dois vous l'admettre j'ai du mal à faire un vlog à cause de ça Noprima lui était au taquet, lui il voulait faire le vlog mais moi j'étais trop timide donc ça a traîné 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 et puis bon au bout d'un moment il faut affronter ses peurs il faut affronter tout ça il faut faire le vlog je n'ai pas le choix parce que les abonnés le veulent et donc du coup voilà c'est pour ça que je filme aussi aujourd'hui et là d'ailleurs je vais pouvoir bientôt faire un assez gros rebirth sur un assez gros rebirth dans P30 Simulator parce que je crois que c'est celui à 150 attendez que je regarde ça il me semble que c'est celui à 150 que je peux faire c'est ça j'ai largement de quoi faire bon bah tant mieux comme ça je vais pouvoir gagner un petit peu plus de tokens parce que c'est ultra compliqué quand même d'avoir des tokens je trouve dans ce jeu donc bien sûr aussi quand Noprima sera de retour parce qu'actuellement il est au travail donc quand il sera de retour on va faire la FAQ j'ai vu que vous nous aviez posé un tas de questions je ne m'y attendais absolument pas qu'il y ait autant de questions donc je trouve ça plutôt cool parce que du coup la dernière fois qu'on a fait une FAQ c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup et là on en a énormément et d'ailleurs merci à vous tous d'avoir commenté ça merci à vous tous pour vos retours sur notre photo en fait à tous les deux avec justement Macailliris nos deux premiers loulous et je trouve ça super mignon vous êtes trop adorables de toute façon c'est clair vous êtes adorables et du coup c'est pour ça quand il sera là on va faire la FAQ là pour l'instant comme il n'est pas là moi je m'occupe des chiens je fais des vidéos parce que bah aussi ça me prend énormément de temps et là d'ailleurs actuellement il y a les petites qui sont en train de jouer elles sont inépuisables je vous assure même à 3h du matin elles vont venir à Vice elles vont aussi de sauter sur les nids etc c'est juste affreux 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 mais bon faut qu'elles sortent énormément c'est d'ailleurs pour ça qu'on les fait sortir un maximum bon des fois c'est un petit peu compliqué parce que quand il pleut après ça fout de la gadoue de partout dans la maison après c'est moi qui fais le nettoyage donc du coup voilà ça c'est les contraintes d'avoir des chiens ça de toute façon mais bon on les aime quand même ces petites boules de poils alors bien sûr aussi on n'a pas dit le prénom des petites qu'on a alors là actuellement elle c'est Lina la petite la petite cendrée on va dire elle est couleur cendre et j'adore cette couleur je trouve ça magnifique c'est un mélange de marron de beige de noir il y a vraiment tout un mélange sur ses poils et c'est juste trop beau et puis je l'adore le petit le petit est vraiment un bébé elle est trop mignonne hein t'es mignonne ? hein t'es mignonne ? bon vous t'es mignonne ? alors il faut savoir une chose aussi les amis c'est que je suis complètement mais complètement gaga avec mes chiens vraiment pour le coup je les prends comme mes enfants c'est mes bébés en fait tout simplement c'est mes bébés donc là j'ai terminé mon épisode sur Petra Intimulator actuellement je suis en train de cuisiner parce que bah je commence à avoir faim et que nos premières vont rentrer dans pas longtemps je fais des patates sautées je pense qu'on voit la poêle derrière donc je fais des patates sautées parce que j'adore les patates je suis fada complètement fada de patates et bah voilà en fait tout simplement j'ai fini mon épisode donc c'est plutôt cool même si j'ai pas atteint mes objectifs on va dire dans le jeu c'est pas grave de toute façon vous verrez ça ce soir et ah je voulais dire quelque chose j'ai complètement perdu ce que je voulais dire en tout cas faut que j'aille mettre à manger aux petites déjà ça c'est clair parce que du coup elle mange 3 fois par jour contrairement en gros que c'est 2 fois par jour ça reste des chiots donc du coup bah je vais leur mettre à manger tout de suite bon du coup on se retrouve avec nos primats c'est parti on va pouvoir faire la FAQ ensemble puisque bah vous nous avez posé tout un tas de questions et déjà il y a une question auxquelles nos primats devra répondre c'est quel est ton prénom ? ah t'as dit que tu le dirais 10 000 abonnés on a largement dépassé les 10 000 abonnés t'as pas le choix on le fait tout de suite ? oui mon prénom je voudrais un petit roulement de tambour s'il vous plaît ah attends mais ça va faire tremper la caméra ah attends alors je m'appelle je m'appelle Adrien waouh c'était dur voilà c'était c'était quelque chose donc du coup on va finir par répondre quand même à vos questions parce que depuis le temps j'ai envie de dire il faut bien le faire et il y a une question c'est ah non c'est maintenant je sais à quoi ressemble nos primats bah oui il est juste là juste là est-ce que vous êtes marié ? non non pas encore pas encore bientôt ça j'en sais rien ça dépendra de nos primats vous êtes mignon merci pour tous les commentaires vous nous dites qu'on est mignon parce que c'est trop adorable ça me fait super plaisir ouais est-ce que toi et ton homme heureux vous avez prévu de faire des enfants ? alors cette question elle est revenue un milliard de fois c'est vrai elle est revenue très ouais et bah oui bah oui parce qu'on veut faire une famille tous les deux on veut fondre une famille mais peut-être pas tout de suite alors on a aussi la question de est-ce que vous êtes en couple depuis longtemps et aimez-vous les pâtes ? les pâtes pourquoi aimez-vous les pâtes ? bon moi j'en sais rien on aime bien les pâtes ouais on adore les pâtes surtout pâtes lardons et oignons je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux avec du gruyère il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux ça c'est génial est-ce que ça fait longtemps qu'on est en couple ? bah ça fait quand même deux ans et demi ouais voilà presque trois ans ça fait trois ans même trois ans ouais ouais déjà trois ans voilà vous jouez d'un instrument de musique PS vous êtes les Belges je suis là depuis les 381 beaux abonnez-vous à ma chaîne YouTube donc c'est Pupico qui dit ça donc merci à Pupico on te fait de gros bisous c'était un des premiers qui me j'a suivi ouais ouais et euh oui moi je joue d'un instrument de musique c'est le piano voilà j'ai le règne musical mais toi tu as essayé de jouer de la guitare j'ai bien essayé moi je joue mieux du marteau voilà c'est ça il vaut mieux que tu joues du marteau plutôt que de la guitare ça marche mieux ça donc on a Quentin Lotako qui nous a envoyé plein de questions alors il dit ça fait combien de temps que vous connaissez ? bah du coup ça fait trois ans parce que quand on s'est rencontré on a pas mis longtemps à être ensemble ouais on a eu le coup de foudre tous les deux on est tombé amoureux l'un de l'autre comme des fous voilà et depuis bah on se quitte plus voilà donc du coup depuis trois ans vous avez combien de chiens ? quel âge ils ont ? alors on en a quatre ouais on a quatre chiens et alors il y a Mackay qui a presque trois ans maintenant ouais il les a pas encore tout à fait ouais il a presque trois ans on a Erich qui a deux ans ouais deux ans et on a les deux petites qui ont cinq mois cinq mois les deux petites enfin bientôt cinq mois Oloigne et Lina voilà Oloigne et Lina et les quatre sont de la même race ouais comment et quand vous avez connu Roblox ? alors moi personnellement j'ai connu il y a très très longtemps grâce à un youtuber qui s'appelle Guavadjus et en fait il faut savoir que je suis une très très grande fan de ce youtuber parce que je le trouve super drôle et tout il se prend pas la tête enfin bref il fait plein de trucs what the fuck du coup il jouait au Roblox enfin un Roblox c'était fait depuis 2016 je crois que que je connais du coup le jeu Roblox et puis après il n'y a pas de secret alors moi j'ai connu Roblox grâce à quelqu'un qui est devenu youtuber par la suite on se demande qui c'est qui s'appelait Guasfun303 sur Roblox à l'époque et qui a fini par s'appeler Moustacho YouTube voilà Moustacho ITB il y a Mackay qui a participé à la vidéo c'est ça c'est votre rêve en commun moi je dirais d'aller au Canada ça c'est ce qu'on veut tous les deux ah oui ça on aimerait bien c'est notre rêve de partir au Canada d'avoir une maison une grande maison avec grand terrain même si là déjà on a pas mal je pense que ce serait un beau rêve un très beau rêve ça serait sympa bon du coup on a Hugo Aubert qui dit est-ce que vous allez faire des enfants sinon je vous adore et nos primats est stylés un abonné qui est beau stylé je suis plus l'extrême terrestre voilà c'est le premier abonné qui te trouve stylé et non pas extraterrestre c'est exceptionnel j'ai envie de dire c'est peut-être un extraterrestre lui aussi la team des extraterrestres et du coup bah oui on a prévu comme on a dit de faire des enfants est-ce que tu feras des autres jeux comme Minecraft et Fortnite nous dit Mehdi Mehdi alors on a prévu de faire d'autres jeux mais pas du Fortnite on aime pas tous les deux on aime pas tous les deux enfin pas sur Roblox on trouve qu'il est bien le Fortnite Roblox je l'aime bien encore mais sinon on va pas faire le vrai Fortnite je trouve il est trop casse-tête il y a trop de trucs what the fuck ouais ça part un petit peu dans tous les sens ça devient compliqué moi j'aime personnellement j'aime pas du tout donc c'est mort il y a Nicolas le chevalier qui dit où vous habitez bah dans notre maison ouais voilà exactement on habite dans notre maison entouré d'arbres de verdure et tout dans notre jardin c'est pas un fond vert c'est vrai c'est bien notre jardin Komarokai qui dit bonjour nos primas moustachos j'ai plusieurs questions à quoi une vidéo facecam avec nos primas entre parenthèses s'il veut et c'est quoi vos prénoms donc du coup pour répéter moi c'est Audrey et toi c'est Adrien et pour les vidéos facecam comme j'expliquais tout à l'heure comme on a un travaux c'est un petit peu plus délicat parce qu'on en a attaqué des gros travaux ouais voilà il manque quelques murs enfin bref donc j'ai juste montré le plancher qui manquait mais c'est tout quoi donc c'est pour ça que pour l'instant oui j'ai montré le plancher j'ai montré le plancher donc pour l'instant on va dire que pour les facecam ça va être un peu compliqué parce que le fond ne fait que c'est pas possible et je peux même pas bête de fond parce qu'on n'a pas de place donc pour l'instant ça va être un petit peu compliqué mais bien sûr que ça va revenir après parce qu'on a prévu de faire quasi tout le temps des facecam donc ça ne vous inquiétez pas et pourquoi vos pseudos neoprimas et moustachos alors en fait c'est né un jour où neoprimas me motivait à me lancer sur YouTube et on cherchait les pseudos et moi c'est venu comme ça moustachos parce que j'avais envie d'être différente des autres en fait enfin je ne voulais pas qu'on s'attende à ce qu'il y ait une femme parce que comme je suis oui une femme qui s'appelle moustachos voilà comme je pars un peu dans mes délires et que je ne me prends pas au sérieux voilà enfin bon j'ai voulu m'appeler moustachos et toi c'est vas-y je te laisse raconter je ne vais pas arrêter de taper au hasard sur Roblox et qu'à chaque fois ça me disait non ce nom il est déjà pris non ce nom il est déjà pris et au bout d'un moment en fait Roblox il a proposé c'est nos primats et du coup tu as pris ce pseudo c'était juste nos hauts je crois au début ah ouais ouais et puis moi j'ai rajouté plus ah oui comment s'appellent vos chiens ils sont trop mimi bah merci à toi donc ton chien c'est Macaeri Solwenina voilà nos 4 petits chiens alors il y a Marjojo qui nous dit tu as quel âge moustache alors moi j'ai 23 ans et du coup on te demande aussi ton âge je crois que j'ai 23 ans je crois aussi ouais un doute ça va tu t'es connu après la table quel animal que vous aimez le plus quel est l'animal que vous aimez le plus bah les chiens moi je dirais quand même les chiens les chiens et en second je dirais les lézards ouais les lézards merci Lina c'est juste Lina qui trouve sa place voilà c'est ça on va avoir la table qui va tomber par terre mais bon c'est pas grave c'est juste Macaeri qui trouve sa place et du coup il y a Marjojo qui dit sinon c'est un plaisir de modérer sur ta chaîne principale bah merci t'es trop adorable et bien sûr on va te mettre sur l'autre chaîne aussi parce que bah j'ai envie de dire au niveau de ton rôle t'es top t'es vraiment top je crois que alors qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Youtube sinon je t'adore tu pourras faire plus de vidéos avec nos primats bisous bah bisous à toi Florian qu'est-ce qui m'a donné envie de faire Youtube c'est parce que ça fait des années déjà que j'ai envie de faire Youtube j'avais commencé par les ongles et puis bon les ongles voilà je me suis vite lassée j'ai plus changé d'univers c'était vite lassant ouais et du coup bah comme j'adore divertir et que bah je me prends pas au sérieux encore une fois et que j'adore Roblox j'y jouais déjà bien avant Youtube bah du coup c'est ce qui m'a donné envie de faire les vidéos bon au début j'étais un peu gênée c'est grâce à nos primats que je me suis lancée parce qu'encore pour faire les ongles je parlais pas je me montrais pas et tout ça il y avait juste les mains en fait mais quand il s'agit de parler de commenter là c'est autre chose c'est un peu plus difficile donc du coup bah voilà c'est ce qui m'a ce qui m'a donné envie de me lancer pensiez-vous possible aussi atteindre son nombre d'abonnés et plus encore on nous dit Alexandre Huet non pas du tout pas du tout parce que quand on s'est lancé sur Youtube moi je pensais qu'on allait toucher vraiment 1000 personnes même pas moi je me suis dit c'est même pas la peine et au final bah on se rend compte que ça augmente de plus en plus et que ça augmente assez vite vous êtes toujours de plus en plus nombreux ouais vous êtes de plus en plus nombreux puis mon message de soutien et tout ça fait chaud au coeur c'est trop mignon donc bien sûr il y aura toujours les petits abonnés qui rageront mais voilà ça on peut rien y faire d'ailleurs j'en profite pour faire une parenthèse c'est que malheureusement on ne pourra pas se diviser en 13 000 personnes pour répondre à tous les abonnés on fait de notre mieux pour vous répondre mais il ne faut pas nous en vouloir si on ne peut pas être avec vous si on ne peut pas vous répondre si on ne peut pas aller vous voir dans les jeux etc voilà on essaie de faire du mieux qu'on peut mais ce n'est pas évident ça n'empêche pas que le coeur y ait mais on ne peut pas spécialement être de partout on va dire on ne peut pas être partout voilà donc c'est la petite parenthèse mais ça n'empêche pas le coeur y ait et du coup ils nous avaient posé d'autres questions quels seront vos prochains projets alors si tu parles de YouTube déjà nos prochains projets c'est d'avoir un meilleur setup oui c'est d'avoir un meilleur setup avec un meilleur micro parce que là actuellement on a un micro on est obligé de se rapprocher tous les deux pour faire les vidéos le micro doit être là voilà vraiment pile entre les deux quand on joue on est comme ça voilà on est comme ça on n'a pas le choix quand on joue à deux c'est pour ça que les vidéos à deux sont compliquées sont compliquées ouais et du coup on aimerait bien le micro où on puisse parler loin ça ne nous empêche pas de faire des vidéos et puis sinon après au niveau projet on a prévu plein de concours on a prévu plein de choses différentes sur la chaîne vous aimez faire à part YouTube je dirais moi j'adore faire du potager vraiment avoir mes propres légumes mes propres fruits et tout ça et sinon qu'est-ce que j'aimerais faire la musique j'adore chanter j'adore jouer du piano et sinon au maquillage bien sûr parce que ça reste mon métier mon métier de base j'adore le maquillage et puis voilà toi après je ne sais pas moi c'est le bricolage obligatoire le bricolage et faire à manger c'est vrai mais toi tu aimes bien tu aimes bien innover tu aimes bien inventer des trucs what the fuck tu aimes bien des trucs assez pétés quand même appuyer sur des boutons pour se détrouc voilà c'est ça et bidouiller je ne peux pas se mettre en l'art du bidouillage alors il y a trop lol borussia qui dit comment vous vous êtes rencontrés désolé c'est indiscret non pas de soucis t'en fais pas c'est pas indiscret c'était un truc tout con petite anecdote en fait je connaissais sa mère et du coup à chaque fois je lui disais je ne l'aurais pas rencontré je ne l'ai pas rencontré sans savoir qu'on était juste voisins quand je venais d'emménager vu que j'ai déménagé pendant un an on était voisins on ne s'est jamais vu pendant un an on était voisins on ne s'est jamais vu et moi j'étais là j'ai jamais rencontré jamais rencontré et comme à ce moment là j'étais esthéticienne elle a dit attends on va faire un son des mains et du coup elle l'a fait venir pour un son des mains et en fait c'est là où moi j'ai eu direct le coup de foudre d'ailleurs j'ai badigeonné la main de crème au point où on ne pouvait même plus tenir de verre tellement que ça glissait j'arrivais même plus à tenir un verre ouais c'est ça donc en plus grâce à mes parents du coup il est resté le soir manger et tout donc ça c'était l'organisation c'est l'organisation familiale ça c'est donc du coup voilà et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontré puis on a eu le coup de foudre tous les deux ouais tous les deux mais toi plus pas tout de suite contrairement à moi moi je l'ai eu tout de suite mais toi tu l'as eu un peu après et du coup après on s'est vite mis en couple on va dire on a 8 habitants ensemble du coup il y a Eric qui nous dit vous êtes les bestes merci à toi de te faire de gros bisous c'est nous les bestes et Nooprima tu te monteras mais bien sûr mais bien sûr au bout d'un moment il n'a pas le choix Nooprima il se montera voilà alors vous êtes mes youtubeurs préférés je vous cite depuis votre 7000 abonnés merci beaucoup c'est super gentil c'est trop cool alors on nous a dit aussi tu as arrêté tes études en quelle classe sinon continue comme ça merci gapdu61 mes études je les ai arrêtées du coup alors attends j'ai passé mon bac après j'ai fait un an de CAP après j'ai fait un an de coiffure donc bac plus 2 au final avec bac plus 2 voilà dis moi au parcours ou pas bon si tu veux vas-y moi j'ai été jusqu'au brefet du collège ouais mais t'as fait un CAP boucherie et ensuite j'ai fait un CAP boucherie CAP charcuterie moi je suis au traite de terre bah après tu sais si tu t'arrêtes au collège ça veut rien dire vu que tu fais du CAP après ouais mais c'est pas niveau bac je n'ai jamais allé jusqu'au bac et alors t'es pas obligé bah non c'est pas obligé aujourd'hui de toute façon le bac il vaut plus rien non ça vaut pas tu te fous la pression pour ça au final même si t'as pas le bac tu peux trouver un métier quoi donc fais-tu autre chose que Youtube je suis maman à plein temps de Katia non mais non par Youtube bah on fait les travaux on bricole on a notre vie pépère à côté quoi mais non sinon on fait rien d'autre et puis bah j'ai pas envie de faire autre chose en fait que Youtube je trouve que Youtube c'est un autre monde qui est pas facile c'est pas spécialement facile mais au moins ça permet de divertir des gens des gens qui se sentent pas spécialement bien et ça c'est ce que j'aime bien moi c'est le fait que quand quelqu'un se sent pas bien regarde nos vidéos et se détende c'est tout bien voilà ils trouvent des vancon qu'on dit mais c'est pas grave de toute façon rigole avec nous voilà ils pensent un peu à autre chose ouais donc voilà et c'est le but vous pouvez jouer à des jeux d'horreur sinon vous êtes les meilleurs utileurs bah merci fans de Roblox et Moustache c'est super gentil bien sûr les jeux d'horreur c'est ça qu'on a prévu nous on aime ça il faut savoir qu'on est fada d'horreur tous les deux c'est un truc genre moi je suis fada de film d'horreur on est fada enfin de maquillage d'horreur nous on est fada de film d'horreur enfin bref au niveau horreur nous on est au taquet ouais on adore ça c'est voilà d'ailleurs on a même prévu de faire des trucs dans la maison en mode horreur du genre on aura un portail avec les trucs du Seigneur des Anneaux les nazgûles les statues des nazgûles ça nous le faut à côté du portail ouais on aura des statues des nazgûles etc donc franchement nous on est vraiment côté obscur ouais voilà nous sommes dans le côté obscur c'est ça donc oui on fera des jeux d'horreur ça c'est obligé la chaîne il passera fan de Roblox c'est moi ça le show qui dit le premier abo que tu penses direct alors le premier abo auquel je pense direct c'est un petit son papa m'a contacté sur Instagram et c'était juste trop adorable il a 4 ans et il me cherchait dans Roblox etc et c'est son rêve justement de jouer avec moi et du coup c'est vrai que cette histoire ça m'a un petit peu touchée je trouve que c'est vraiment trop mignon donc du coup c'est le premier truc qui me vient en tête sinon bien sûr il y a plusieurs sabots qui me viennent en tête mais sinon voilà c'est le premier truc je sais pas toi c'est quoi ? moi c'est Houston c'est Houston ? ouais en même temps Houston Houston il est exceptionnel je veux dire il nous a quand même fait un bateau crotte dans Build a Boat il nous a même fait il nous a fait une moustache aussi il nous a fait l'intro de la chaîne c'est grâce à lui qu'on a cette superbe intro d'ailleurs pour moi on ne la changera pas c'est officiel à la chaîne c'est bon c'est un trou elle est délire ah ouais elle est vraiment délire et c'est vrai que Houston il est exceptionnel il est modo de partout on fait Discord YouTube ça c'est Houston on ne peut pas le remplacer c'est notre Houston alors trop 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 merci beaucoup vous êtes trop mignon merci trop mignon vous êtes trop j'adorable vous êtes trop mignon à quand des collaborations en vidéo avec des abos comme tu l'avais dit dans un live band simulator alors pour l'instant ça va être un petit peu compliqué pour abonner simple raison cette fois-ci c'est qu'il y a des travaux qu'on ne paye pas chez nous donc du coup au niveau internet on perd le réseau etc et en fait il faut vraiment avoir une bonne connexion si on est avec les abonnés sinon ça va faire laguer etc donc ça va être un petit peu compliqué oui c'est en train de nous acheminer la fibre la fibre du coup ils nous ont réduit le débit donc du coup on perd vachement le réseau et sinon si on a à faire des vidéos ce sera plutôt le matin d'ailleurs pour les vidéos on est en galère pour les vidéos du coup moi je me lève à 5h et je commence à 5h parce que moi je suis sûre d'avoir internet et au plus tard que je termine c'est 9h 10h parce que sinon c'est un petit peu compliqué alors des fois je fais des vidéos pendant la journée mais du coup je mets 15 ans à les faire parce que internet rame et pour éviter d'avoir une vidéo où je lag je suis obligée d'attendre qu'internet revienne part, revienne voilà c'est à faire arrêtez là sur cet épisode du premier vlog de la chaîne le premier vlog ça se fête ah oui ça se fête champagne avec modération voilà on espère quand même que cet épisode vous aura plu et que vous ne serez pas trop ennuyé qu'on vous aura fait rire surtout donc voilà on vous fait plein 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 de gros bisous et puis merci pour tous vos retours pour tous vos messages pour vraiment tout 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 votre soutien est juste énorme pour nous c'est juste un bonheur et vous êtes adorables ça nous fait toujours super plaisir de lire vos commentaires oui ça fait stresser aussi parce qu'on ne sait jamais si ça va vous plaire on est là on voit juste une nouvelle vidéo on attend les premiers commentaires on a qu'est-ce qu'ils vont en penser on sent les mamoites et tout le stress monter et puis d'un coup on voit les premiers commentaires super vidéo et tout alors du coup on se dit c'est bon mais bon en tout cas on espère que ça vous aura plu ce petit vlog on vous fait à tous de gros bisous et on vous dit à la prochaine à la prochaine à la prochaine